... Cadre et pompier des forces terrestres de l'Académie Militaire de Saint-Circ-Otident, invité du SDIS 35 et du SDIS 56 pour la signature des conventions, chef de bataillon, le maire chef du détachement, espace d'entraînement, à vos ordres de collègue. Merci mon commandant, pour votre repos. Bienvenue M. le Président, 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 M. le Président. Avant de procéder à la signature de ces deux conventions, quelques mots pour remettre ces signatures dans le contexte d'événements récents, notamment, l'été 2022. L'été 2022, les événements, l'été 2022, les incendies ont montré la nécessaire coordination des moyens militaires et civils dans la lutte contre les incendies, montrant que nous sommes plus forts ensemble. Afin de répondre aux risques forts d'incendies, alors incendies qui, je le rappelle, les années passées ont été pour plus de 90% la conséquence de malveillance, un travail important de prévention est réalisé sur le camp de Président. Les 10% qui sont dus aux activités militaires concernent généralement des feux de broussailles, fort heureusement, seulement. Le fauchage, la mise en place de plus de 1000 hectares de barrières anti-feu, pour encore la récente mise à disposition de pages de 100 m3 sur le camp sont essentielles, et marquent l'engagement commun que nous avons pour préserver cette forêt, ces landes qui nous sont chères. La petite cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui vient renforcer encore le lien qui unit soldats du feu, civils et militaires. Nous sommes donc heureux de signer ce jour deux conventions avec les 10-55 et 36. Une convention tripartite qui traite la disponibilité opérationnelle et la disponibilité pour la formation de nos pompiers des forces terrestres dans le 10-35-56. Une convention de mise à disponibilité opérationnelle de six pompiers des forces terrestres, puisque c'est l'appellation de nos pompiers militaires, auprès du centre de secours de guerre dans les heures de service. Il est important de souligner la coordination permanente entre nos trois entités. Elle permet aux pompiers civils et militaires de se renforcer mutuellement dans une logique gagnant-gagnant. D'autant plus que notre petite section, notre section est relativement petite en effectif, petite mais efficace, et s'insère dans des dispositifs départementaux de pompiers largement plus développés, avec des missions beaucoup plus larges. Avec la mise en place de ces conventions, la MSCC capitalise sur de nombreux avantages. Maintenir les compétences et acquérir de l'expérience pour nos pompiers des forces terrestres dans les domaines du secourisme, de l'incendie urbain et aussi des spécialités comme le secours routier. Puisqu'une partie de ces missions n'est pas nativement la mission des pompiers des forces terrestres sur les camps militaires. Ouvrir les formations vers des spécialités propres à chaque SDIS. Nous avons par exemple un sergent-chef qui fait partie des équipes de sauvetage en OVIV du SDIS 35. Travailler en bonne entente avec les SDIS. Faciliter les relations humaines et la maîtrise du terrain lors d'interventions sur l'espace d'entraînement, qui a quelques spécificités à connaître. Permettre d'éviter les doublons de formation et de recyclage annuel qui se font pour nous à Cangeverse, dans le Var, au premier régiment de chasseurs d'Afrique. Ce qui représente, on peut ne pas se déplacer là-bas, un gain en temps et en trajet évident. Aider aussi à la fidélisation de nos pompiers des forces terrestres, dont les missions sur les camps militaires peuvent paraître un petit peu limitées. Et favoriser pour la suite un réseau de recrutement pour les forces terrestres au sein des SDIS lorsqu'ils se reconvertissent pour une deuxième partie de carrière. A l'inverse, avec la mise en place de ces conventions, les SDIS peuvent capitaliser sur des moyens supplémentaires. Le renfort de PFT avec le centre de secours de guerre, qui permet, je crois, de conserver un effectif qui permet d'armer un secours à la personne pendant les heures de travail. L'autorisation d'arriver en retard à l'embauche, consécutivement à une intervention avec le centre de secours d'affectation du pompier des forces terrestres, qui permet le maintien d'une disponibilité opérationnelle du SDIS pendant la nuit. Et puis, la formation des pompiers volontaires au sein des centres de secours, qui permet d'uniformiser cette formation. Au-delà de ces conventions, je souligne l'action qui est mise en place par la section des forces terrestres du camp de Poitidans. Ces actions qui sont mises en place tout au long de l'année en matière de prévention et de lutte contre les incendies pour protéger les 5300 hectares, un des plus grands camps, de ce qu'on appelle ici l'espace d'entraînement du camp militaire. Donc, cet entretien, ces actions préventives peuvent compter à la fois sur les pionniers du détachement de l'espace d'entraînement commandé par le commandant Lebert, qui nous a présenté le dispositif à notre arrivée. Et, bien sûr, sur la section des pompiers des forces terrestres, qui le commande également, pour entretenir les infrastructures de lutte contre les incendies et réagir rapidement à toute éventualité de départ de feu. En parmi les outils mis en place, dont certains après les incendies de 2022, mais pas seulement en réaction, puisque une grande partie d'actions est déjà engagée depuis plusieurs années, la création et l'entretien d'un bouclier par feu de 1000 hectares, capable de stopper la propagation d'un incendie sur le camp, dès sa formation et quelle que soit sa taille, la mise à disposition 7 jours sur 7 d'une section des pompiers, forte de 19 soldats et de 3 camions de citernes feu de forêt, prêts à intervenir rapidement en cas de suspicion de fumée ou de départ de feu, la mise en place de restrictions de tir qui s'appliquent à nos activités d'entraînement, voire d'interdiction totale de tir en cas de risque d'incendie avéré, en apportant une vigilance particulière à l'observation de la météorologie et à l'état de sécheresse des sols. Premières mesures de prévention, de réduction de certains tirs ont d'ailleurs été prises très récemment la semaine dernière à cet effet. pour toutes les unités qui s'entraînent sur le camp, que ce soit les nôtres au sein des écoles ou d'autres unités des forces terrestres notamment qui viennent s'entraîner chez nous. Et puis le déploiement, que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, de nombreuses réserves d'eau qui permettent un maillage à peu près complet du territoire et qui est mis à disposition des services de lutte d'incendie de la garnison, comme ça s'est passé l'année dernière, aussi bien notre section des pompiers que les unités d'intervention l'ESDIS. Voilà. Ces deux conventions que le commandement de la MSCC est heureux de signer aujourd'hui. Je vais signer au nom du général commandant l'Académie militaire qui est en mission à Paris aujourd'hui. Donc je viens de compléter un dispositif qui est déjà solide qui sera de nature à faire face avec vous encore plus efficacement aux risques forts d'incendie qui pèsent sur notre belle région. Je vous remercie de votre attention. Le Président, le Colonel, Juste quelques petits mots puisque, je crois que le Président vous laisserait évidemment simplement l'opportunité de présenter le dispositif de façon un peu plus large à la mesure où nous sommes sur un territoire militaire mais sur le département que vous représentez. Simplement deux petits mots pour souligner, nous évoquions tout à l'heure la singularité de l'organisation de l'ESDIS sur le Péron. Je crois qu'il faut aussi souligner la singularité de l'organisation opérationnelle. C'est-à-dire que la sécurité civile en France repose sur deux piliers, les sapeurs-pontiers professionnels et les sapeurs-pontiers volontaires. Et c'est bien, comme on dit, ces deux jambes qui font certainement, j'ai la faiblesse de le penser, l'efficacité de notre organisation. Et quand on regarde à l'échelle du territoire, c'est plus de 80% du territoire qui est couvert par les sapeurs-pontiers volontaires. Et c'est certainement cette singularité qui fait, encore une fois, cette capacité à pouvoir intervenir. Si je prends l'exemple du USDIS 35, que je connais un peu mieux, c'est 83 centres d'incendie de secours sur l'ensemble du département. Et évidemment, pour faire vivre ces centres d'incendie de secours, vous vous y avez fait allusion, eh bien, il faut coopérer. Il faut coopérer parce que tous les sapeurs-pontiers volontaires ont une activité à côté, ils travaillent, alors dans des entreprises, dans des institutions et puis effectivement au sein des armes. Et c'est un petit peu, alors même si, j'allais dire, le E du RSE, c'est pas les entreprises, c'est pas les entreprises, évidemment des armées, mais quelque part, c'est la même démarche, me semble-t-il, qui anime un petit peu tout cet édifice qui nous rassemble aujourd'hui. Eh bien, c'est qu'à la fois, on vit sur un territoire et que chacun a intérêt à faire en sorte que sur ce territoire, on trouve les services que chacun est en droit d'attendre. Et puis, vous l'avez dit aussi, certainement ici, plus qu'ailleurs, au regard des risques présents, même, comme vous l'avez dit dernier, l'avez montré, eh bien, cette volonté de faire en sorte que les services soient le plus efficaces possible est de toute évidence. Et puis, je crois que ça s'inscrit aussi dans quelque chose de plus général et global qui mérite aussi d'être souligné parce que ça met aussi en perspective, ça donne du sens à tout ce qui peut être fait, c'est que d'une manière générale, on a, je crois, une convention avec les armées pour faciliter l'exercice du volontariat lorsque dans les armées on avait sa partenariat volontaire. Et tout ça s'inscrit, j'imagine, dans une volonté où vous y avez là aussi fait référence de coopération civile ou militaire qui se déclinent sur ce plan-là. Mais je sais qu'on a eu l'occasion il n'y a pas très longtemps avec, je ne sais pas si le groupement, en tout cas le recrutement de l'Ouest et que quand même Vincent Dussier j'ai eu l'occasion de signer aussi quelques conventions sur le recrutement parmi les sapeurs compagnies militaires, cette fois-ci dans l'autre sens, parmi les sapeurs compagnies militaires pour devenir militaires. Alors pas toujours au sein d'un regard des sapeurs militaires ils sont toujours un peu libés avec l'un et d'une manière très générale on a eu l'occasion de signer une convention sur ce sujet. Ce qui donc illustre bien me semble-t-il cette coopération civilo-militaire. Les intérêts sont multiples je ne vais pas être redondant mais vous avez fait référence et donc sachez que vous pourrez compter sans vouloir là encore une fois avec ce prévu le nombre du S1056 qui restera évidemment territorialement compétent et donc dans l'esprit d'entraide et de partenariat qui annule les deux S10 il est bien évident que vous pourrez compter à la fois sur les S10 à la fois sur les sapeurs-poupiers concernés pour apporter aide conseil si toutefois le besoin en était que ce soit en matière de prévention et d'intervention parce que sur ce deuxième plan sur ce deuxième point c'est certain que cette coopération trouve toute son efficacité puisque ça permet me semble-t-il de pouvoir disposer donc de sapeurs-poupiers terrestres à l'aide non consacrée me semble-t-il dans sa institution militaire ça permet aussi donc d'avoir des sapeurs-poupiers formés et puis avec une certaine forme d'entraînement et en tout cas de pouvoir être aguerri à un certain nombre de gestes et techniques par le volume d'intervention qu'ils peuvent réaliser dans les centres d'incendie de secours et il est bien évident qu'en cela il me semble que chacun a intérêt trouve l'intérêt je crois que vous avez utilisé un rapport organe gagnant évidemment dans la thématique opérationnelle ça s'y trouve sans aucun problème voilà donc vous remerciez simplement pour ce partenariat pour cette facilité il est vrai qu'on sait que sur les territoires vous avez évoqué la disponibilité des sapeurs-poupiers volontaires est toujours un sujet prégnant et que là pour le coup ça va être quand même quelque chose qui va largement participer à cette facilité et puis le deuxième volet de ces conventions qui est le volet de la formation alors qu'il a plus concerné le 1635 évidemment il y a saché aussi qu'il sera très largement apprécié que de cela on ne peut que vous en remercier puis féliciter au final l'implication des uns et des autres merci après une saison de feu de forêt 2022 hors nord c'est un réel plaisir que d'être ici dans le coin de Coetquidon au coeur de la forêt de Grosse-Éliande pour la signature de la convention de disponibilité des pompiers des forces terrestres qui sont par ailleurs des sapeurs-pompiers volontaires je remercie le général Hervé de Corrèges représenté par le colonel Hubert Sérizier commandant en second et chef d'état-major de l'académie militaire de Coetquidon de nous accueillir avec monsieur Maurice Joly adjoint au maire de guerre le contrôleur général Eric Candace directeur du STIS d'Ivélène et le colonel Olivier Pétcotte directeur adjoint du STIS du Mordillon La signature de cette convention constitue l'aboutissement d'une démarche entreprise en 2022 par le STIS 56 auprès de l'académie militaire de Saint-Cyr Coetquidon avec le soutien du maire de guerre dans le cadre du développement du volontariat afin de répondre aux besoins opérationnels du centre de secours de guerre à disposer de sapeurs-pompiers volontaires en journée En effet le STIS du Morbihan entretient des relations partenariales avec l'académie militaire de Coetquidon depuis de nombreuses années tout particulièrement dans le domaine de la formation de feux de forêt Ainsi chaque année des formations de chefs de groupe de feux de forêt sont organisées sur le site des écoles militaires et bénéficient ponctuellement dans la mise en oeuvre de ces formations de l'appui des pompiers des forces terrestres et de leurs infrastructures Au sein de l'académie militaire 8 militaires et 1 personnel civil ont un engagement de sapeurs-pompiers volontaires que ce soit au STIS du 35 comme vous l'avez dit pour ce leur général ou celui du Morbihan C'est pour leur faciliter la mise en oeuvre de leur activité de sapeurs-pompiers volontaires que l'idée de cette convention est née Ce projet a été rendu possible par l'existence de la convention au cadre national du 15 octobre 2018 dans laquelle le ministère de la Défense s'engage à favoriser la disponibilité de ces personnels exerçant une activité de sapeurs-pompiers volontaires Une définition locale de cette convention cadre a donc été travaillée afin de fixer les modalités D'une part de la disponibilité opérationnelle et permettre aux militaires par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires de partir en intervention sur leur temps de travail sur la base d'une planification d'astreinte établie conjointement par le centre d'incendie et de secours de guerre et le service incendie des écoles militaires D'autre part de la disponibilité pour des sessions de formation Elle ouvre la possibilité pour chacun des sapeurs complémentaires de bénéficier jusqu'à 15 jours de formation par an sur le temps de travail Enfin du dispositif de retard à l'embauche comme évoqué précédemment Chacun des S10 56 et 35 signe donc une convention cadre avec l'académie militaire Elle est complétée par une convention individuelle pour chaque agent Cette démarche bénéficiera à la population du secteur de guerre en permettant d'apporter une meilleure distribution des secours en particulier en journée et en semaine là où nous avons besoin justement du potentiel opérationnel jour Cette collaboration permettra aussi aux militaires des forces terrestres de quotidien d'entretenir leurs compétences opérationnelles à la fois en matière de secours d'urgence aux personnes et également en incendie Je remercie donc chaleureusement les acteurs de ce projet qui avec l'appui de monsieur le maire de guerre Jean-Luc Le Blaire ont contribué à faire en sorte que nous soyons ici aujourd'hui pour s'éliminer cette convention Le lieutenant-colonel Jean-François Peudiot officier adjoint et officier de sécurité à la direction de formation administrative Le lieutenant-colonel Frédéric Katulzinski chef du gouvernement territorial sud-ouest du STIS du 35 Le lieutenant-colonel Christophe Guégan chef de pôle des territoires et madame Fabienne Vagrès chargée de mission développement du volontariat au sein du STIS du Morbihan Je remercie également ceux qui ont en charge l'organisation et la mise en oeuvre du dispositif le commandant Lebert chef de la section des pompiers des forces terrestres le renom Christian Bétaillé chef de centre de guerre Et je salue l'engagement citoyen des acteurs de terrain bénéficiaires de cette convention Les cinq pompiers des forces terrestres en double affectation au STIS-35 et au STIS-56 L'adjudant-chef Romuald Meunier le sergent-chef David Leclerc le sergent Florentin Ducloyer le caporal-chef Guénolé Pavec et le sapeur Julien Douge Les trois pompiers des forces terrestres affectés au STIS-56 l'adjudant Damien Malcos le caporal-chef Marc Dehapion et le sapeur deuxième classe Ansemone Lhonnet et enfin le personnel civil affecté au STIS-56 le caporal Gilles Berceron Et pour conclure une fois de plus et j'ai eu l'occasion d'en parler au colonel je salue en fait cette convention parce que c'est un élément important du rapprochement entre la nation et les forces armées Je vous remercie de votre attention Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci